Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Alléwin, je suis installé à Com dans le Calvados, au milieu des plages de débarquement, depuis deux ans. Je suis ingénieur agronome de l'ESA d'Angers, spécialisé en production animale. J'ai fait mes études autour de la production laitière, j'ai travaillé en Inde, j'ai étudié aux Pays-Bas et j'ai malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, jamais appris à produire des légumes. Et il y a maintenant trois ans de ça, j'ai eu un changement dans ma vie qui m'a fait m'installer et prendre la décision de produire des légumes diversifiés. Je suis aujourd'hui installé pour deux raisons principales. Mes objectifs, mes grands objectifs d'être agriculteur, d'être paysan aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre soin d'un bout de terre et de la rendre un peu meilleure pour les générations futures. Ça c'est un élément important. Et puis la deuxième chose, c'est de prendre soin des gens qui m'entourent et essayer de rendre les gens autour de moi heureux. Parce que c'est de ces deux piliers-là que viennent mon bonheur personnel. Et donc du coup, tout ce que je prends comme décision sur la ferme, je me pose toujours la question de est-ce que c'est bon pour la planète, est-ce que c'est bon pour les hommes. Et quand ces deux réponses-là sont positives, je continue dans l'idée qui est arrivée, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'idées au quotidien. Donc c'est bien de faire un peu un tri. Mon installation en maraîchage, après les objectifs un peu plus techniques de cette installation-là, c'était d'une part de montrer à moi-même et puis aux gens qui m'entourent que c'était possible de, sur une petite surface, sortir un salaire décent. Donc dans un premier temps un SMIC et puis après plus. Sur une petite surface pour une personne. Avec l'envie de faire des légumes de qualité. Donc j'ai toujours eu le souci du goût. Parce que pour moi c'était un facteur de réussite majeur pour la commercialisation, pour mon plaisir personnel et puis pour essayer de bien nourrir les gens. Parce qu'on se nourrit aussi pour avoir des nutriments, pour faire des choses dans notre journée. Donc ça pour moi c'est quelque chose d'important. Et donc après il en découle des objectifs techniques que je vais aborder un peu plus tard sur le zéro désherbage, l'ergonomie aussi, pouvoir faire ce métier là longtemps. Voilà, le plaisir de travailler au quotidien. Donc ça c'est des choses importantes pour moi. Donc aujourd'hui je suis installé sur 2,85 hectares. Je suis à 1,5 km de la mer, de Port-en-Bessin. Dans un bassin, un microclimat qui est un peu plus froid, un peu plus sec que 2 km à l'est et 2 km à l'ouest, mais sur des terres qui sont quand même fertiles. Et j'ai commencé au 1er juillet 2017 sur un hectare et demi. Et j'ai repris en 2018 un hectare en plus qui était dans mon plan d'entreprise. Je me suis installé avec les aides jeunes agriculteurs. J'ai touché 18 000 euros. J'ai eu toutes les bonifications de l'aide jeunes agriculteurs, sauf le hors cadre familial. Parce que mes parents sont agriculteurs à côté, c'est eux qui me louent les terres. Donc je suis en bail sur 2,85 hectares aujourd'hui. Et il y a des synergies qu'on va aborder un peu plus tard entre les deux fermes. Aujourd'hui, l'hectare et demi du début de 2017, il est en 100% maraîchage sur sol vivant. Donc zéro travail du sol, strict. En agroforesterie, j'ai planté un peu avant de m'installer, en février 2017, 200 arbres sur la parcelle. J'ai des baumiers et des poiriers qui sont greffés sur des porte-greffes nains, tous les 24 mètres, avec des buts de culture entre ces arbres-là. Et aujourd'hui, ça commence à rentrer en production sérieusement. Parce que plus les arbres sont greffés sur des porte-greffes nains, plus ils rentrent en production rapidement. Par contre, moins ils vont durer dans le temps, moins ils vont vivre vieux. Mais l'objectif chez nous, pour moi, en agroforesterie, même s'il y avait très peu de références quand je me suis lancé là-dedans, c'était de continuer à produire des légumes à côté. Donc des arbres, oui, mais ma production principale, c'est quand même des légumes. Et les arbres avaient des utilités écosystémiques, de fertilité, de paysage aussi. D'avoir le bonheur de travailler dans un lieu qui est herboré, pour moi, c'est quelque chose d'important. Au cours de l'année, ça vit un arbre, c'est magnifique. Moi, j'adore planter des arbres, je trouve que c'est un geste citoyen qui est magique. Et c'est toujours un bonheur. Et j'en plante tous les ans, entre 100 et 150. Mais je voulais continuer à pouvoir produire des légumes à côté. Et sous nos latitudes, dans le nord de la France, en Normandie, en tout cas chez moi, le gros défi, c'est quand même la lumière. Donc avoir des arbres qui n'étaient pas trop grands et qui permettaient de pouvoir continuer à ne pas avoir trop d'ombre et produire des légumes à côté, c'était important. Donc un hectare et demi en maraîchage sur sol vivant avec 200 arbres, en gros. Aujourd'hui, il y en a un peu plus, mais à peu près ça. Tous les 24 mètres, en un. Et ensuite, j'ai récupéré un hectare juste au-dessus. Là, je suis en technique culturelle simplifiée. Avec, en gros, des préparations de terre, des chômages et arts rotatifs quand il y a besoin. Et quand il n'y a pas besoin, j'essaie de ne pas le faire. Donc je travaille le moins possible. Le sol, pour essayer de construire la vie du sol et de la fertilité. Et ce choix des techniques simplifiées sur le bloc du haut, c'était surtout parce que pour produire les légumes que je vends, j'avais besoin quand même d'une certaine quantité. J'ai entre 4 et, je pense, autour de 4 tonnes de pommes de terre. Et cette année, je vais faire, je ne sais pas exactement, entre 15 et 20 000 poireaux. C'est large, mais c'est à peu près ça. Je me suis rendu compte que d'un point de vue physique et d'ergonomie du travail, pour moi, c'était compliqué de le faire en maraîchage sur sol vivant. On pourra en revenir dessus un peu plus tard. Mais c'est surtout ces choix-là qui ont arrivé cette partie mécanisée sur quelques légumes. Et puis du coup, sur cette partie haute, sur un hectare, on est en capacité de venir fertiliser. Alors que dans mes buttes, en bas, on ne roule pas avec des gros tracteurs. Parce qu'il ne faut pas aller sur le sol si ça n'existe assez. Après, on n'a pas d'outils pour le détasser. Donc c'était aussi une question de gestion de fertilité sur des légumes exigeants. Ensuite, sur ces 2,85 hectares, j'ai 100 poules pondeuses. Donc j'ai des parcours enherbés qui sont le long d'une grande haie à l'ouest du jardin. Où j'ai planté, bien entendu, des arbres. Parce que partout où je peux planter des arbres, je plante des arbres. Donc là, c'est du bastiche. C'est des arbres qui sont plus forts, qui ne vont pas avoir besoin d'être palissés, d'être tuteurs et paris. Et l'objectif, là, pour le coup, c'est de maximiser l'ombre pour les poules et puis d'essayer d'optimiser la production de fruits de manière un peu plus intensive sur la partie arborée. En 2017, j'ai construit une première serre de 330 mètres carrés, en gros. C'est un tunnel de 36 mètres sur 9,30 mètres de large. Et j'ai travaillé avec ce tunnel-là uniquement en production jusqu'à, disons, mars 2018. Et en 2018, j'ai remonté 2 tunnels comme ça. Donc c'est des tunnels neufs que j'ai achetés chez Saudissère. C'est à peu près 3 500 euros le tunnel, en gros, avec des demi-serres aussi aux battantes. Mais c'est un tunnel très simple, bâche enterrée, simple mais efficace, je dirais, avec des pignons enroulables. Et donc, du coup, j'ai monté mon deuxième et mon troisième tunnel en production en mars et en mai 2018. Et donc maintenant, je suis en rythme de croisière sur à peu près 1000 mètres carrés de tunnels qui sont cultivés toute l'année. Et à côté de ça, j'ai un petit tunnel qui fait moitié moins, en gros, 150 mètres carrés, où je produis tous mes plans, je fais quasiment toute ma pépinière, sauf la première série de tomates, d'aubergines et de poivrons, où je suis pour moi pas équipé pour le faire en termes de chauffage et j'ai pas envie de prendre cette charge et cette responsabilité-là. Donc je l'achète à des professionnels qui chauffent des grandes serres et je pense qu'environnementalement parlant, c'est aussi plus cohérent. Donc j'achète ces premières séries-là et je fais les deuxièmes séries, moi-même. Donc ce tunnel de 150 mètres carrés, il me sert à faire ma pépinière d'une part, c'est mon atelier parce que je n'ai pas de bâtiment autre que ça sur le site du jardin. Et pendant longtemps, jusqu'à il y a trois semaines, c'était aussi mon magasin de vente. Donc les gens venaient acheter au cœur du jardin, dans la pépinière. Il y a un parking devant et c'était très accessible, quoi. Le problème de la vente sous la pépinière, pour faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que l'été, il fait beaucoup trop chaud. Donc en termes de conservation des légumes, pendant les trois heures et demie de vente, là, c'est compliqué. Et puis l'hiver, les abords, même si c'est bien encaissé et que l'été, tu as l'impression que c'est nickel, en réalité, tu as toujours des tracteurs qui passent, tu as toujours un peu de bout qui se fait, quoi. Et les gens, quand ils rentrent du boulot et qu'ils veulent venir acheter leurs bons légumes au jardin de demain, ça freine de se dire « Bon, ok, je vais aller acheter des légumes, il faut que je les prépare et en plus, il faut que je lave mes chaussures en rentrant maison, quoi. » Donc voilà, petit à petit, on essaie d'optimiser et de faire de mieux en mieux, quoi. Les investissements de départ, disons, se sont élevés à environ 30 000 euros, avec là-dedans, pour les gros postes, une Kangoo Maxi électrique, qui est pour moi juste un outil génial quand on est maraîcher sur petites surfaces, diversifié, voilà. C'est l'inquiétude, l'efficacité, c'est vraiment une voiture qui est géniale. Je n'ai aucune action chez Renault, mais c'est quand même génial. J'ai pris le temps, j'ai pris le temps de faire un chemin d'accès, un chemin central qui me permet d'accéder facilement à à peu près l'intégralité de ma surface et en étant toujours au sec, et j'ai vu pas mal de collègues qui ne le faisaient pas au démarrage, qui se disent « on va le faire dans les années futures quand on aura un peu plus d'argent, puis en fait, au bout de 5, 6, 7, 8 ans, à être dans la boue pendant l'hiver, ils se sont éreintés, puis... Et puis c'est trop tard, quoi. Donc pour moi, c'est un investissement qui était important. Les arbres fouettiers, ça a quand même été un investissement important. Et puis le matériel pour planter tout ça. Les tunnels que j'ai acheté neuf, du petit matériel, les filets, le semoir, je travaillais avec un JP1 de Terradonis, des filets anti-insectes, enfin, les différents petits matériels, les balances, enfin, ça monte quand même. Après, j'ai pas eu à acheter de tracteur parce que mon papa, du coup, produit du lait et a des salales en grande culture à côté. Et donc, du coup, j'ai designé mon système avec un tracteur de 110 chevaux, quoi, 115 chevaux. Donc j'ai pas de tracteur maraîcher. J'utilise un gros tracteur d'élevage et mes planches font la taille de ce tracteur d'élevage-là. C'est l'empattement du tracteur qui a fait la taille des buts. Et du coup, je loue à l'année à papa pour 650 euros, en gros, de matériel. Aujourd'hui, vu le rythme qu'on a sur le jardin, je pense que la valeur est clairement sous-estimée, quoi. Il faudrait au moins que je lui loue ça, le double, voire le triple, quoi, en termes d'heures de travail de fait, quoi. Si on valorise à 15 euros de l'heure le tracteur sans chauffeur et puis le matériel en plus, je pense que c'est à peu près ça. Après, on a pas tout le matériel qu'on utilise et je fais travailler une entreprise de travaux agricoles quand j'ai besoin sur des grosses épondeurs à fumier et sur des choses comme ça, quoi. Ensuite, il y a de l'argent qui a été pour l'aménagement du magasin. On a déménagé il y a trois semaines et ça, c'était quand même un investissement en temps et en argent parce qu'on a essayé de faire les choses bien du premier coup, quoi. J'ai acheté une débrousselueuse et une tronçonneuse électrique aussi. C'est un investissement, mais voilà. Avec le souci de toujours émettre moins de CO2, quoi, avec tous les questionnements que ça peut amener vis-à-vis des batteries et compagnie, mais moi, je pense que l'électrique, c'est quand même moins pire. Le mieux, c'est quand on n'utilise pas l'énergie, mais bon, c'est un peu compliqué quand on vit. De toute façon, l'agriculture, il y a forcément, à partir du moment où tu acceptes d'être agriculteur, c'est forcément une action destructrice quelque part, quoi. Donc, il faut accepter ça et puis il faut essayer d'être en paix et trouver son équilibre avec ça. Donc, j'essaie quand même de créer le moins de carburant fossile possible sur la ferme. Donc, du coup, je roule en électrique, j'ai des procédures électriques, mes clôtures électriques sont sur panneaux solaires. Et puis, on a un projet là de monter des panneaux solaires. Ce n'est pas encore fait, mais ça va se faire, je pense, d'ici la fin de l'année, si tout se passe bien. Et ensuite, des petits investissements sur de l'irrigation. Un enrouleur pour dehors, je n'ai pas d'irrigation sous serre fixe. Donc, j'utilise mon petit enrouleur de chez Terratech, le 50 m. J'avais le 40 m avant et c'est un truc qui n'est pas suffisamment robuste pour un travail professionnel quand même, il faut dire ce qu'il y a. Donc, le tout petit, pour moi, je ne le conseille pas. Même s'il y a 1500 euros de différence entre les deux, j'ai eu la chance de me faire voler cet enrouleur-là l'été dernier. Donc, du coup, il est parti et j'ai pris la décision d'acheter le modèle du dessus. Et du coup, j'en suis ravi. J'en suis ravi parce que ça tombe bien et c'est assez adapté. Après, en termes d'irrigation dehors, je ne fais quasiment rien. C'est vraiment des rustines quand c'est vraiment la panique et que c'est compliqué. Mais je ne suis pas équipé pour bien irriguer dehors et puis ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je suis sur le réseau. J'ai un forage sur le jardin qui est salé, donc on ne peut pas l'utiliser. Et au début, je ne voulais pas investir plus que de raison et je ne savais pas, personne n'était quand même de me renseigner sur la quantité d'eau que j'avais utilisée à l'année. Donc, j'ai décidé de me raccorder sur le réseau. Et donc, c'est de l'eau du réseau donc ça te fait réfléchir sur ton utilisation de l'eau parce que c'est de l'eau potable. Donc, pour moi, c'est compliqué d'envoyer de l'eau potable en l'air. Donc, voilà. J'essaie d'en utiliser le moins possible et aujourd'hui, sur un rythme de croisière, je pense que je suis autour de 1000 m3 par an. Donc, sans pompe, sans panne, sans machin, on se retrouve quand même avec, en gros, un billet de 1000-1200 euros par an d'eau, ce qui n'est vraiment pas cher. Donc, aujourd'hui, c'est plus l'aspect philosophique de l'eau du réseau et puis, techniquement aussi, de l'eau traitée, ce n'est pas le top. Mais sinon, économiquement, je m'y retrouve clairement. Et après, je suis en goutte-à-goutte sous serre, comme tout le monde. J'ai essayé d'enterrer le moins possible les réseaux, les réseaux d'irrigation. On a commencé avec des tuyaux d'arrosage en surface et puis, après, on s'est un peu professionnalisés. Je ne suis peut-être pas forcément dans l'ordre, mais je me suis cassé les deux malléoles du pied droit l'année dernière, le 14 juillet. Et j'ai été arrêté presque trois mois où je n'ai pas pu travailler. Et quand il faut que ce soit les autres qui feront à ta place, et j'ai été opéré quatre fois, j'étais longtemps à l'hôpital, tu te rends compte que c'est quand même important d'avoir un système que d'autres gens peuvent prendre. Et si c'est juste des vannes à ouvrir et à fermer, tu te dis où sont les vannes, puis t'ouvres et tu fermes. Mais quand il faut commencer à jouer avec des tuyaux, des embouts, des machins, ça commence à être compliqué. Donc j'avais un projet de faire un réseau un peu plus carré. Mais le projet s'est concrétisé plus vite que prévu. Et j'ai essayé d'enterrer le moins possible parce que déjà, le tuyau, pour ne pas enterrer, il est moins cher que celui qui doit résister à dix barres. Donc moi, c'est du quatre ou six barres, je ne sais plus exactement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai suivi mes lignes d'arbres parce que de toute façon, mes lignes d'arbres, elles sont là et je n'ai aucune raison d'aller bricoler dans les arbres sachant qu'elles sont plantées sur toiles tissées. Donc du coup, la plupart des tuyaux suivent les lignes d'arbres et puis quand on passe des chemins, là, on est enterré. Mais voilà, pour essayer d'avoir le moins de fuite possible et puis le moins de travail possible parce qu'on a installé le réseau en une journée à peine. On a à peu près l'eau partout maintenant. Donc voilà, en termes d'investissement, en gros, 30 000 euros et l'objectif, c'était vraiment de faire quelque chose d'abordable parce que moi, je n'ai pas emprunté d'argent. Je me suis installé en voulant garder ma liberté et ne pas avoir de pression quelconque et la liberté passée par les capitaux. Et donc du coup, j'ai investi l'argent que j'avais mis de côté dans ma première vie pour lancer ce jardin-là et puis le lancer avec l'esprit libre. Ça faisait encore plus sens. Alors tout le monde m'a poussé à emprunter parce que l'argent n'est pas cher. Les gens vont vous dire qu'il faut emprunter. Le comptable va vous dire qu'il faut emprunter. Les banques vont dire qu'il faut emprunter. Les parents vont dire qu'il faut emprunter. Mais à un moment donné, moi, je suis au crédit mutuel et le crédit mutuel est quand même très mal classé en termes d'impact carbone. Donc entre laisser de l'argent au crédit mutuel parce que tu as de bonnes relations avec ton banquier et c'est important d'avoir de bonnes relations avec son banquier et investir de l'argent dans un truc palpable avec des arbres qui stockent du carbone et des légumes qui sont bien élevés, bien cultivés, je trouvais que ces 30 000 euros-là, ils avaient plus de sens à se transformer en arbre, en chemin et en légume que d'aller je ne sais trop où. Donc je suis resté au crédit mutuel mais j'ai utilisé mon argent et puis j'ai tenu tête aux gens et je pense qu'aujourd'hui, c'était une bonne décision. Il faut faire ce qui te fait vibrer. Ça, c'était une décision qui n'est pas facile parce qu'il faut être clair avec ses valeurs pour prendre ces décisions-là quand les gens te ravagent que tu fais une erreur. Mais en réalité, je pense que c'était une bonne décision aujourd'hui. Je suis en 100% en vente direct avec plus de la moitié de mon chiffre d'affaires qui est effectué à la ferme. J'ai une vente une fois par semaine entre 16h et 19h30 le mardi soir et les gens viennent au cœur du jardin et maintenant dans un magasin que j'ai retapé dans le corps de ferme de mes parents donc je vais louer maintenant ce magasin-là à mes parents. où du coup on voit entre 70 et 120 personnes je pense en 3h30 donc avec une fréquentation qui est vraiment belle je suis super bien placé. Je suis entre Bayeux et Port-en-Bessin c'est la route la plus fréquentée entre Wistreham en gros et la Manche pour aller jusqu'à la mer. Donc c'est quand même une voie de passage majeur c'est assez accessible j'ai Bayeux je dis toujours des bêtises sur le nombre d'habitants à Bayeux je pense que c'est 12-13 000 habitants et Port-en-Bessin 2500 habitants donc il y a des gens quand même qui passent ici et les gens viennent facilement de Bayeux pour venir acheter des bons légumes chez moi il n'y a aucun problème. Ensuite j'ai une petite amap à Bayeux on a une vingtaine de paniers à l'année le mercredi soir ce qui me permet de bien ajuster les quantités de légumes et si jamais j'ai été un peu généreux sur les récoltes du mardi soir je sais que je peux mettre des légumes à la map le mercredi sachant que les récoltes sont faites le mardi matin quasiment toute l'année là quand on est en saison avec les récots verts et les tomates on peut commencer à faire deux heures de récolte le lundi soir mais en réalité c'est quasiment que le jour même donc moi ma commercialisation c'est vraiment sur un court laps de temps et ça prend peu de temps dans ma semaine donc le mercredi je fais des le mercredi matin je fais des compléments pour les récoltes de la map du soir et ensuite la grosse vente la deuxième grosse vente de la semaine c'est le vendredi où du coup ça se passe sur internet j'utilise le logiciel en open source c'est une communauté internationale qui s'appelle Open Food France Open Food Network mais ça a été créé en Australie on a une dizaine de pays à l'utiliser et moi je fais aujourd'hui partie de l'équipe qui est en train de créer la coopérative pour porter cet outil là en France et donc c'est un outil qui est gratuit aujourd'hui et qui permet d'avoir une boutique en ligne avec des mecs qui programment dans le monde entier pour nous plus ou moins bénévolement et du coup c'est mis à jour un logiciel c'est un énormément de travail et l'intérêt de pouvoir mutualiser ces coûts là à l'échelle du monde c'est que du coup ça coûte beaucoup moins cher au quotidien à chacun qui l'utilise et en plus on a une équipe qui est juste géniale on a plaisir à travailler ensemble avec des gens qui viennent des horizons divers c'est vraiment un bonheur de travailler avec Open Food et moi ça a vraiment changé ma vie parce qu'au début je vendais le vendredi soir donc j'avais un tableur Excel j'envoyais à des gens ou que j'avais une mailing list mais je ne pouvais pas mettre quand j'avais des stocks limités parce que je voulais être sûr d'avoir pour tout le monde puis ça ne décomptait pas les stocks enfin voilà c'était du bricolage après il y a encore plein de maraîchers qui travaillent comme ça mais de grâce quoi penchez-vous sur la question parce que c'est un gain de temps phénoménal et puis une professionnalisation qui est absolument géniale et je vendais le vendredi soir chez des collègues qui font des produits laitiers à 6 km d'ici donc je rechargeais ma voiture j'avais déchargé là-bas je faisais une étale là-bas je vendais là-bas c'était pas ridicule du tout mais c'était du travail et moi ça m'empêchait de partir en week-end et pour moi c'est important de partir en week-end je ne travaille pas le week-end et ça c'est quelque chose auquel je veux me tenir pour être frais et avoir envie de revenir le lundi et d'être efficace pour moi il faut s'arrêter et deux jours la semaine c'est pas trop quand on fait le midi qu'on fait c'est jamais trop d'air enfin bref et donc du coup à un moment donné j'ai pris la décision d'arrêter d'aller vendre à la ferme là-bas et puis de développer par Open Food la vente en ligne donc les gens peuvent commander le mercredi et le jeudi et ensuite avec le logiciel Open Food France je sors des rapports de récolte des rapports de préparation de commande le jeudi soir ça ferme à 22h je sors mes listes là j'en ai pour un quart d'heure et le lendemain matin on récolte ce qu'il faut et on prépare les paniers et ensuite c'est livré en point relais sur Bayeux et ses alentours à un maximum 10 km autour donc ça c'est pour la commercialisation et depuis un mois et demi maintenant je vends aussi la biocode de Bayeux avec qui on a des relations géniales donc ça se passe très bien et ça me permet de passer quand j'ai des volumes c'est du plus quoi donc c'est cool c'est un plus qui est intéressant et c'est toujours chouette enfin c'est aussi une visibilité pour moi je fais zéro achat-revente donc ça c'est quand même important pour moi ça fait partie de la philosophie du jardin et d'être clair là-dessus c'est vraiment important c'est-à-dire que tout ce que je vends c'est produit ici les gens le savent donc quand ils viennent ici ils savent qu'ils achètent des légumes de com d'ici de Normandie et de chez moi et c'est important ce positionnement aussi commercial qu'il soit clair et que les gens sachent ce qu'ils mangent et ben là ça fait un mois que j'ai plus de carottes parce que je suis pas bon et parce que j'ai des terres qui sont pas forcément faciles pour produire de la carotte mais disons que je suis pas bon parce que j'y arrive mais pas tout le temps et ben les gens ils se débrouillent sans carottes et ça fait toujours chaud au coeur de voir tous ces gens toutes les semaines qui me demandent si j'ai des carottes parce que ça veut dire qu'ils veulent manger mes carottes ça te met la pression parce que t'as envie de produire les carottes certes mais en attendant les gens ont envie de manger mes carottes parce qu'elles ont pas le même goût que les autres donc du coup ça fait partie du jeu et j'ai des clients qui sont absolument géniaux et on a créé cette dynamique au jardin les gens se sentent par du jardin il y a une communauté c'est assez incroyable l'ambiance qu'il y a le mardi à la vente ici les gens se parlent se racontent des recettes il n'y a jamais un mot au dessus de l'autre même quand il y a de la queue même si on essaie qu'il y a le moins de que possible mais c'est ça c'est vraiment ça fait chaud au coeur et puis on prend le temps pour chacun et ils prennent le temps pour nous aussi on prend le temps pour les gens parce que c'est des héros de s'arrêter toutes les semaines ici puis de venir prendre le temps d'acheter des légumes alors qu'on a tous plein de choses à faire dans notre journée et ça on est très respectueux de ça on essaie d'être à la hauteur de la confiance qu'ils nous donnent donc là j'ai ma maman qui vient m'aider tous les mardis à la vente on vend au moins au moins deux je peux être tout seul à encaisser mais on est au moins deux pour faire du lien pour parler aux gens pour que l'état le jour nique et chez moi les gens se servent donc ils prennent le légume qu'ils ont envie de prendre et on est juste là pour parler avec les gens et peser et encaisser donc ça c'est aussi une philosophie et c'est vraiment c'est vraiment magique les gens ramènent leur sac leur boîte on va bientôt avoir une carte zéro déchet où les gens vont pouvoir tamponner quand ils ne prennent pas de sac neuf et du coup ils auront un bon d'achat de 5 euros tous les 25 tampons on essaie vraiment de pousser les gens à se poser des questions d'une part et puis ensuite essayer de faire les efforts aussi de notre côté pour les aider à évoluer et c'est magnifique c'est chouette ça se passe vraiment bien en 2018 j'ai fait une année pleine sachant que j'avais qu'un seul tunnel pour l'hiver et que les deux autres sont arrivés en mars et en mai et j'ai produit pour 68 000 euros de chiffre d'affaires de légumes avec un EBE de 30 000 euros sachant que je n'ai pas d'annuité donc ça fait 30 000 euros que je peux réinvestir soit dans la ferme soit pour me payer l'objectif donc en 2018 je me suis payé un SMIC tous les mois je me versais 1250 euros je ne sais pas si c'est ça le SMIC mais j'ai essayé que c'était ça et aujourd'hui on est monté un salaire d'ingénieur je me paye aujourd'hui plus de 2000 euros par mois et pour moi c'est important ça fait partie de la viabilité il y a l'aspect environnemental il y a l'aspect social et ça c'est des réussites aujourd'hui au jardin ça marche vraiment bien la vie du sol est en train de revenir les légumes ça répond et puis les gens sont là la communauté les gens sont heureux de venir acheter ils savent qu'ils font quelque chose de bien quand ils vont acheter des légumes chez moi mais il y a aussi l'aspect économique que tu le veuilles ou non on est dans un monde un monde marchand et pour moi c'est vraiment important de ne pas rejeter ça et puis de de s'intégrer dans ce monde dans ce monde là et ça fait partie d'être en capacité de gagner de l'argent pour pouvoir investir faire des choses bien et puis réinvestir dans d'autres projets aujourd'hui on est en train de devenir ferme pédagogique il faut mettre de l'argent pour créer des toilettes handicapées pour investir dans du matériel en juin on a fait un festival de deux jours où clairement ça m'a coûté de l'argent mais c'était juste un beau moment d'échange rencontrer des gens géniaux et ça a été un beau moment pour tout le monde et si tu veux faire ça si tu veux faire ta carte de fidélité il faut forcément gagner de l'argent donc pour moi c'est vraiment important que d'autres activités elles soient rémunératrices donc ça fait partie je ne l'ai pas dit au début mais des piliers de mon activité c'est clair sachant qu'en 2018 je me suis cassé les deux maléoles donc je n'ai pas travaillé pendant trois mois j'ai Florian qui est arrivé à travailler avec moi qui était archéologue et qui a démarré dans le maréchage avec moi il avait un grand jardin chez lui il avait l'envie d'apprendre et donc du coup il m'a remplacé pendant quasiment trois mois je pense et avec plein de clients qui sont venus nous aider moi j'étais dans un transat quand je n'étais pas à l'hôpital et puis je disais aux gens et j'aidais les gens à faire ce qu'il y avait à faire puis ils venaient récolter et on a réussi à faire tourner la ferme et à faire ces chiffres là malgré le fait que je n'ai pas été là pendant trois mois et puis après pour remercier tout le monde on a fait une grande soirée on était 120 avec un grand repas et puis de la musique et puis des conférences pour passer un bon moment ensemble puis pour dire merci à tous les gens qui m'ont aidé et je suis très reconnaissant de cette communauté autour de moi qui est capable de me porter de me soutenir et toutes les semaines il y a des gens qui viennent m'aider deux, trois heures comme ça à récolter des choses à aider à bricoler à gauche, à droite ça c'est des moments d'échange qui sont juste géniaux et qui ont de la valeur donc quand j'étais tout seul à travailler sur la ferme c'était génial de savoir qu'au moins une demi-journée par semaine j'allais avoir quelqu'un avec moi en tout cas il y a des choses où quand tu es deux tu ne vas pas deux fois plus vite tu vas dix fois plus vite donc ça c'est vraiment pas négligeable j'étais tout seul sur 2018 mais en réalité j'ai toujours un coup de main ou deux à gauche à droite et pour moi le jardin de demain oui c'est mon jardin parce que c'est moi qui l'ai créé et c'est moi qui travaille dessus au quotidien mais c'est le jardin de tous ceux qui va lui passer du temps donc les gens sont les bienvenus je dis souvent aux clients si le dimanche vous êtes en repas de famille vous n'avez pas voulu vous promener vous venez au jardin et tant que vous vous émerveillez devant les légumes moi je suis content que je sois là ou que je sois pas là c'est un lieu de vie les gens ont le droit de venir voir il n'y a aucun problème et je fais confiance aux gens et les gens de le rendre clairement donc j'étais sur le fait que je me sois cassé la cheville et donc du coup pas mal d'aides et finalement Florian on s'est super bien entendu c'est devenu un ami et je lui ai dit si toi jusqu'au moment où tu arrives à trouver du terrain pour t'installer auprès de Caen tu veux continuer à travailler à travailler ici à apprendre avec moi et à continuer à passer du temps ensemble on va faire pour produire un revenu pour deux personnes du coup Florian est resté il est toujours là il est en projet et ça commence à se préciser mais je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps mais l'objectif c'est qu'il s'installe puis qu'il fasse la même chose d'ailleurs et je pense qu'il a été à bonne école et que ça fera deux fernes intéressantes à visiter pour la suite donc maintenant on est deux on est deux depuis septembre en gros 2018 et ça se passe bien cette année on part sur des chiffres qui sont vraiment chouettes je pense que c'est autour des 80 000 euros de chiffre d'affaires cette année et avec des résultats techniques qui sont vraiment intéressants qui commencent à porter leurs fruits on va passer du coup un petit peu plus sur la technique déjà vous parlez un peu de mon sol je suis sur un sol qui est défini comme limono-argileux mais quand t'as 20% d'argile et les argiles qu'on a ici moi je pense que c'est quand même argileux clairement parce que quand il pleut c'est de la boue et quand il fait sec c'est du béton donc là ça fait plutôt trois mois qu'on est plutôt en mode béton et qu'on attend la boue avec impatience puis quand ce sera la boue on se dira que c'était quand même bien quand c'était du béton donc il faut être là au bon moment comme disent les paysans ici il faut travailler la terre quand elle fleurit quand elle sèche en surface et puis que ça ne colle plus mais qu'il y a quand même l'humidité nécessaire donc 20% d'argile c'est pas rien c'est pas des terres maraîchères mais c'est des terres qui sont vraiment géniales géniales en termes de fertilité et de résilience parce que c'est des terres qui ont été élaborées par mon grand-père il y a peut-être 50 ans et avant c'était des prairies mais il y a longtemps et ça a été en céréales pendant une cinquantaine d'années donc c'est des terres cotées matraquées on a moins de 2% de matière organique quoi vous dire le plus en pH on est neutre ici on est sur des fonds calcaires c'est profond c'est des sols qui sont profonds calcaires on est à plus de 7 de pH c'est clair 7,2 il me semble ça dépend des endroits de la parcelle mais à peu près ça quoi et malgré ça on est sur les terres les moins argileuses de la ferme quand même je me suis installé là parce que c'était auprès du corps de ferme ça faisait sens c'était l'endroit où il fallait que je sois mais c'est aussi les terres les plus faciles à travailler il y a quand même moins d'argile quand tu vas 200 mètres plus haut dans la parcelle qui est toujours là aujourd'hui en baïs on monte à 40% d'argile donc ça c'est quand même assez impressionnant donc c'est des bonnes terres c'est clairement des bonnes terres mais il faut savoir les prendre juste pour revenir sur la remise en vie du sol enfin en gros qu'est-ce que j'ai fait avant de démarrer sur l'hectare et demi du bas et maintenant je vais vous parler vraiment que de cet endroit là où on est en rachage sur sol vivant où c'est quand même je pense un gros deux tiers de ma production de mon sheet d'affaires je pense sur cette parcelle là j'ai mis 40 tonnes de broyat 40 tonnes de fumier de bovin et on a intégré ça avec un déchaumeur un coup de déchaumeur je crois sur peut-être 15 cm au démarrage c'était un précédent maïs cette année là enfin la moitié de maïs et la moitié de blé et on a semé un engrais vert c'était un peu tard mais on a fait comme on a pu début novembre en gros et on a intégré on a fait pousser du coup on a juste semé à l'épandère à engrais remis un coup de déchaumeur et ça a poussé donc des févroles de l'avoine et un peu de poids et ensuite la première année j'étais en stage donc à partir de fin février fin février 2017 pendant deux mois j'étais chez NolwNSM à l'ERL des légumes du bocage dans la manche donc j'ai travaillé la semaine là-bas et puis le week-end je bricolais ici pour essayer de commencer à mettre en culture enfin voilà à partir de avril quand je commence à faire des patates donc j'ai détruit mon couvert comme ça petit à petit et j'ai commencé à vendre au 1er juillet 2017 en ayant déjà quelques choses enfin des légumes à vendre un truc que je veux dire ici s'il y a des jeunes qui m'écoutent il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut commencer doucement qu'il ne faut pas faire trop de légumes très bien c'est super pour probablement prendre le temps pour kiffer j'en sais rien mais pour moi c'est juste une hérésie c'est débile parce que quand tu fais de la vente directe c'est pas compliqué de faire venir les gens une fois au jardin et de leur faire acheter des légumes ce qui est compliqué c'est de les faire revenir et si la première fois ils viennent ton étal elle est ridicule t'as trois légumes et puis t'as ton sourire mais en attendant t'as que trois légumes pour faire revenir les gens ça va être beaucoup plus compliqué il va te falloir bien un an et puis en plus entre deux ils auront fait un avis ils vont avoir parlé de toi autour de toi en disant ouais c'est sympa il est mignon mais bon il n'y a pas grand chose et là pour rattraper ça et bien c'est galère donc il faut quand même être conscient de ça qu'il faut quand même une gamme et quand tu fais quand t'es sur un marché c'est différent les gens ils peuvent compléter ailleurs mais si tu fais de la vente à la ferme t'es tout seul il faut que t'aies une gamme donc ça c'est important et moi en ne faisant pas les marchés parce que je ne voulais pas aller faire de la concurrence et prendre des clients ou collègues qui avaient déjà travaillé avant moi ici il y a des producteurs bio sur tous les marchés donc il n'y avait pas de raison que moi je m'ajoute à ça il fallait que j'ai une diversité de légumes qui soit attractive pour que les gens viennent d'une part pour que les gens viennent et soient satisfaits et trouvent ce qu'ils ont envie de trouver et aussi d'autre part pour essayer d'augmenter le panier moyen parce que moi au lieu de voir 300 personnes et de leur vendre carottes, patates, poireaux et bien je vais peut-être en voir que 100 mais du coup il faut que je leur en vende plus si je veux à la fin me payer et avoir les mêmes chiffres à faire que les collègues qui font des marchés et des bons marchés donc ça a été ça la stratégie et je reste là-dedans effectivement ce n'est pas avec les fenouilles que je gagne ma croûte mais je vends des fenouilles ça fait partie du volume total du jardin et puis c'est l'attractivité et ça c'est vraiment important c'est vraiment important et c'était aussi dans cette dynamique là que je fais des fruits donc j'ai des fraises et j'ai des frangoises j'ai de la rhubarbe des pommes et des poires et c'était vraiment ça l'idée de diversifier et puis d'essayer de travailler à moyen long terme moi je donne toujours plus d'attention c'est mon côté permacol un peu toujours plus d'attention aux plantes pérennes qui pour moi ok tu prends du temps à les mettre en place puis tu ne vois pas forcément le résultat tout de suite mais tu travailles pour l'avenir et puis après tu as juste à récolter les fruits de ce que tu as fait et ça pour moi c'est vraiment important prenez le temps au démarrage de planter des fraisiers de la rhubarbe des arbres parce que peut-être qu'au court terme tu ne vas pas en voir le produit et encore la rhubarbe ça produit très vite et les fraises aussi tu le fais dans de bonnes conditions mais par contre demain ce sera un truc la nature elle va t'offrir ça au quotidien et tu n'auras rien à faire pour moi c'est vraiment quelque chose d'important les pérennes donc les grands axes techniques pour faire rapide de cette partie d'un hectare et demi en agroforesterie en maraîchage en sol vivant ah oui j'étais sur la remise en vie du sol donc j'ai remis en vie le sol comme ça alors je ne sais pas si c'est un bon terme j'aime pas trop ce terme là mais bon bref c'est comme ça qu'on dit dans le réseau maraîchage en sol vivant pour que tout le monde me comprenne je vais dire comme ça et j'ai détruit mon couvert petit à petit en bâchant et donc du coup je bâche avec des bâches à ensilage et des toiles tissées au début je boycollais avec les bâches les chutes de bâches de mon papa des silos et puis après je me suis rendu compte que les surfaces étaient trop grandes et que faire des patchwork de bouts de bâches franchement on est dans un couloir qui est venteux ici enfin juste tu ne peux pas faire quoi donc j'ai quand même acheté des bâches à ensilage malgré le fait que je n'ai aucune culture sur plastique en culture mais par contre j'utilise du plastique pour nettoyer les planches en fin de culture quand j'ai été un peu débordé donc du coup j'utilise de la bâche à ensilage l'intérêt de la bâche à ensilage c'est que ça crame très vite les mauvaises herbes qu'il y a dessous c'est occultant et ça se leste tout seul quand il pleut dedans tu n'as pas besoin moi j'ai des buts et des passe-pieds des buts et des passe-pieds une fois que l'eau est dedans ça ne bouge plus donc après quand tu veux la déplacer il faut vider tout ça mais on sait faire c'est pas compliqué mais j'utilise aussi des toiles tissées le problème des toiles tissées c'est que clairement la lumière passe à travers c'est clair donc ça peut ça peut tuer les mauvaises herbes à un moment donné mais ça va les tuer par épuisement ça va pas les tuer par étouffement et donc du coup c'est beaucoup moins efficace c'est pas comme ça que je devrais le dire les caractéristiques sont différentes donc c'est intéressant parce que quand il pleut ça mouille ton sol donc du coup l'idéal pour moi si j'avais le temps de faire ça bien tout le temps c'est de mettre la bâche noire plastique en ensilage pour tuer les mauvaises herbes et ensuite tu la changes avec une toile tissée comme ça ton sol il continue à avoir de l'eau de l'air et puis ça ça vit là-dessous même malgré le fait que sous les bâches en sillage il y a de la vie c'est quand même il n'y a aucun problème ça garde le frais c'est quand même pas mal mais donc j'utilise ces deux outils-là donc j'ai détruit mon couvert végétal au fur et à mesure j'ai clairement pas mis l'hectare et demi en culture la première année et puis j'ai monté des buts donc avec Atelier Paysan j'ai fait une buteuse puis je l'ai plié deux fois parce qu'en avril 2017 le sol était béton alors que cette saison-là ça ne devrait pas être béton et que ma machine était plutôt bien faite mais c'était juste que mes tracteurs étaient trop gros et puis mon sol était trop dur donc j'ai plié deux fois des arbres puis j'ai arrêté de jouer avec ça et en fait j'ai bricolé un vieux déchaumeur qu'on avait sur la ferme j'ai enlevé les disques du milieu et on monte les buts avec ça et je ne les monte qu'une fois donc voilà avec ceux déchaumeurs j'ai pris la terre des passe-pieds que j'ai mis sur les buts avec des doubles disques qui balançaient la terre des deux côtés et puis j'ai mis en culture comme ça petit à petit et maintenant toute la surface est sur but j'ai pas de tracteurs qui vont sous serre donc sous serre tout est manuel et donc du coup sachant que je veux quand même être sur but parce qu'en termes d'ergonomie ça fait une différence énorme ces 30 cm là c'est pas du tout pareil quand tu plantes ou quand tu récoltes à 30 cm de hauteur par rapport à être à la hauteur de tes pieds quand t'es accoupi c'est vraiment pas le même métier aujourd'hui j'ai un métier qui est physiquement pas très pénible parce que j'ai vraiment optimisé tout ça et j'y travaille au quotidien d'améliorer mes conditions de travail et les buts c'est une amélioration de conditions de travail qui est monstrueuse vraiment je connais la différence parce que du coup en haut je suis à plat et donc je plante par exemple des choux aussi en haut sur paillage et donc je suis à plat c'est pas la même chose on y va un peu plus à reculons à planter à plat en haut et du coup ces buts là sont montés une fois et après c'est terminé l'objectif c'est vraiment d'être à zéro désherbage donc toutes mes cultures sont sur paillage et moi j'utilise plein de paillages différents donc j'utilise du compost j'utilise de la paille enfin du fumier de cheval mais qui est sans crotin de la paille et de l'urine de la paille en vrac du copeau de bois de l'herbe de tonte et aujourd'hui de l'ensilage d'herbe et de l'userne donc ça c'est des produits qui sont intéressants et ça fait une grosse différence je vais peut-être faire un focus là-dessus avant de vous dire du coup que je fais tous mes plans mais l'objectif c'est d'en le faire le moins possible parce que j'ai un problème philosophique avec la tourbe le terreau j'ai essayé plein de choses différentes mais honnêtement la tourbe c'est magique c'est vraiment magique et ça me fend le coeur de vous dire ça mais la tourbe c'est magique c'est vraiment compliqué de se faire un terreau avec moins de tourbes en bricolant des choses à la mano en ayant des résultats professionnels donc j'utilise du terreau mais pour en utiliser le moins possible la seule chose que j'ai trouvé c'est de faire un maximum de semis direct donc je fais un maximum de semis direct je sème du coup avec le JP1 dans du compost principalement voire sur un sol nu que je vais pailler ensuite avec de la paille des toutes petites quantités mais qui font la différence en termes d'enherbement notamment par exemple sur le radis noir où je sème sur un sol nu et derrière je vais revenir mettre une petite couche de paille où tu vois quasiment la terre à travers c'est vraiment un film de même pas un centimètre en gros histoire que le radis il passe à travers il passe très bien à travers et ça garde le frais ça évite de l'enherbement et puis ça donne à bouffer à la vie du sol et là l'objectif c'est quand même ça tous ces paillages c'est effectivement un objectif zéro désherbage donc d'avoir un minimum d'enherbement et on y est vraiment pas loin on désherbe quand il faut parce que ça s'enherbe un peu tôt en culture mais souvent on fait des passages très rapides et c'est un poste de temps qui est vraiment minime quand je suis sur les google groupes d'agrobio avec les collègues qui envoient des mets et qui disent bon courage pour la saison désherbage moi je comprends pas c'est pas mon quotidien et du coup l'idée c'est que ça dégage énormément de temps pour semer planter récolter et vendre et c'est vraiment ça qui fait la différence en termes de volume de production et de capacité à produire et du coup à se payer à la fin c'est que nous on travaille pas le sol sur une grosse partie de notre surface et on désherbe pas quand t'as enlevé le travail du sol et le désherbage et que tu rajoutes un petit peu de mécanisation par exemple sur le paillage je vais en parler tout de suite et ben du coup la capacité que t'as à produire au quotidien elle est monstrueuse en plus quand tu passes moins de deux jours par semaine à récolter et à vendre bon effectivement il y a une différence c'est que moi je travaille pas le week-end c'est pas forcément commun en saison mais donc du coup moi j'ai que 5 jours pour travailler mais j'ai quand même 3 jours de production et en gros presque 3 jours et demi de production et une journée et demie à 2 jours de récolte commercialisation donc ça c'est très efficace et c'est un point clé de succès sur ma ferme ça c'est clair donc j'utilise le compost pour faire du semi-direct aujourd'hui j'utilise aussi le compost pour faire des plantations et notamment au printemps et je continue maintenant mais c'est surtout au printemps que c'est vraiment important parce que j'ai des terres avec des gros soucis de limaces j'ai beaucoup beaucoup de limaces et c'est la guerre contre les limaces je mélange tout mais je continue et c'est pas grave je ne traite pas donc j'utilise des filets anti-insectes mais par contre j'utilise du slux quand il y a besoin de l'antilimaces bio sauf que l'antilimaces bio quand t'as 40 limaces au mètre carré et rigole quoi on peut toujours leur saupoudrer 12 grains que t'as le droit au mètre ou 14 grains au mètre parce que c'est ça les normes pour ceux qui le savent pas et donc elles rigolent quoi enfin déjà le slux elles ont le temps de manger 3 fois ta salade avant de mourir et en plus il faut qu'elles arrivent à bouffer du slux donc franchement c'est pas très efficace mais par contre le compost c'est super efficace donc maintenant quand j'ai des grosses pressions de limaces donc on a des saisons on a des pressions de limaces et puis moi les saisons de limaces c'est juste tout le temps ce matin on a fait un tour au jardin il a pas plu depuis 3 mois on a pris un millimètre cette nuit et il y a des limaces qui sont sorties donc c'est pour vous dire la pression c'est important c'est pas de la petite limace c'est de la belle limace nous on fait de la grosse limace le compost elles aiment pas se déplacer dessus donc quand on plante sur compost on freine clairement la pression des limaces parce qu'elles aiment pas se déplacer dessus et même quand il pleut le compost il resèche vite et il est vite collant je pense que ça colle à leur mucus elles aiment pas ça se déplacer dessus et donc ça laisse au moins 15 jours à ta salade pour reprendre de la vigueur et puis ne plus être dans ce stade physiologique fragile où elle s'est pris un coup de repiquage dans la gueule et puis elle est pas en forme et même si les limaces elles arrivent un petit peu plus tard là elles font beaucoup moins de dégâts ça c'est clair et du coup maintenant j'ai poussé un peu l'utilisation du compost un peu plus loin notamment sur les courges et les courgettes quand j'ai des plantations mais je peux même le faire sur des choux des fois ça vaut le coup honnêtement de prendre le temps de faire les choses bien aujourd'hui je suis dans cette démarche là de faire un peu moins mais de faire bien enfin un peu moins dans ma tête j'essaie de faire moins mais en fait j'arrive pas à faire moins en vrai mais ça c'est un problème personnel j'utilise le compost comme anti-limaces mais comme barrière mécanique je balance du compost sur des pieds de courge ou de courgettes mais je les sous-poudre je balance une demi-pelle aux pieds autour et puis carrément sur les feuilles et dans le cœur et du coup comment je suis arrivé à faire ça c'est que je me suis dit la limace elle aime pas le compost si elle veut bouffer mon plan de courgettes elle va bouffer du compost et du coup elles aiment pas manger de la verdure avec du compost collé dessus et en réalité les plants moi je plante souvent très souvent en temps et en heure donc les plants sont au bon stade pour reprendre vite et elle a la vigueur c'est pas le petit peu de compost que tu as mis sur la tête qui va l'empêcher de traverser puis de repartir et le temps qu'elle se prenne deux ou trois coups de flotte pour être bien rincée et en plus t'as encore le compost qui est autour la limace elle va bouffer une feuille mais une grosse feuille qui va pas amputer sa capacité à produire plus tard elle va pas aller manger le cœur donc ça c'est quand même une trouvaille de cette année qui est assez sympa je suis pas allé sur le copeau pour que sur des cultures qui restent pas il y a longtemps type chou de Bruxelles ça reste propre longtemps moi je vais détruire mes chou de Bruxelles en avril ou mai ça peut arriver donc il faut que ce soit propre de je sais plus exactement quasiment un an donc ça c'est important plus le paillage est carboné plus il va rester longtemps plus il va mettre de temps à se dégrader plus il va être occultant et du coup plus il va rester la planche va rester propre par contre plus il est carboné moins il y a d'azote et donc du coup j'utilise là par exemple sur chou de Bruxelles même si c'est un des choux les moins gourmands de tous les choux cette année j'ai quand même mis un coup de fiante de poule dessous parce que j'ai de la fiante puisque j'ai mes 100 poules donc un petit coup de fiante de poule dessous le copeau par dessus comme ça on assure le coup on prend pas trop de risque mais l'année dernière je l'ai fait sans fiante de poule et c'est passé sur des sols qui portent bien faut pas copier-coller des choses que je fais ici n'importe où n'importe comment ce qui est important c'est de comprendre les dynamiques moi je pense vraiment qu'il n'y a pas de modèle et puis à chaque ferme doit adapter à son contexte pédoclimatique au bonhomme qui la porte moi j'aime pas repiquer c'est pas un truc qui me fait kiffer c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de semi-direct parce que je trouve que c'est fastidieux leur piquage au delà du terreau au delà de la tourbe et de l'impact environnemental que ça a d'acheter du terreau c'est aussi ça c'est aussi une question d'ergonomie honnêtement pousser un semoir et semer une planche de 30 mètres en 3, 4, 5 minutes c'est quand même beaucoup moins compliqué que de faire des semis en pépinière de les arroser d'aller les repiquer voilà c'est clair j'associe des cultures je suis inspiré par des dynamiques permacol aussi notamment sur le design on fera probablement une vidéo avec la visite du jardin un jour et j'ai vraiment essayé d'optimiser les distances à parcourir les différents cœurs avec l'attention que je dois apporter aux différentes cultures les cultures pérennes plus ou moins plutôt plus loin du cœur du jardin qui est ma pépinière qui est mon atelier qui est mon jardin et essayer de rapprocher les serres de production de ma pépinière et pour ce faire en fait ma pépinière est sur la partie droite de mon jardin et les serres sont au centre en gros de mon jardin et pour que ces deux blocs là où je passe beaucoup de temps soient plus proches j'ai fait un chemin central mais qui n'est pas central du côté de la pépinière j'ai fait des planches de 30 mètres et du côté des serres j'ai fait des planches de 60 mètres ce qui fait que j'ai rapproché de 20 mètres et je fais donc en gros sur un aller-retour 40 mètres de moins tous les jours pour aller chercher un outil qui est dans ma pépinière ou des planches dans ma pépinière pour aller jusqu'au cercle que si j'avais utilisé ces 100 mètres de long à faire 2 x 50 donc ça c'est des détails mais qui font la différence à la fin de l'année et à la fin de ta carrière je pense clairement et je parlais de permaculture parce que j'associe aussi des légumes alors c'est pas forcément sur un aspect protection auto-protection des plantes mais surtout sur un aspect d'optimisation du travail et du chiffre d'affaires en mètre carré moi je vois plein de collègues qui font sur une planche sous serre 2 rangs de petits pois à rame moi je fais 2 rangs de petits pois à rame je sème 2 rangs de radis et je repique 2 rangs en extérieur d'oignons et donc du coup les radis quand les petits pois sont à la taille du radis en gros le radis on le récolte et les oignons bottes ils continuent à pousser ça nous fait nos premières bottes de l'année avant de passer dehors à faire des bottes dehors et donc sur une même planche on a explosé le chiffre d'affaires en mètre carré par rapport au fait d'avoir juste des petits pois et puis les petits pois on ne peut pas dire cette situation là on fait pareil sur l'ail on fait pareil sur plein de choses on contre-plante aussi la culture d'après dans la culture qui est encore en place avant de la détruire on essaye d'optimiser surtout sous serre alors que la démarche est complètement différente dehors je suis assez extensif je ne sais pas exactement mais si je fais en gros une culture et demie par planche par an c'est le maximum sur la ferme entièrement donc du coup c'est vraiment pas beaucoup et c'est là que j'ai vraiment une approche différente de mon ami Jean-Martin Fortier au Canada qui m'a beaucoup inspiré mais qui lui a eu une contrainte de surface qui lui a fait développer des techniques très précises avec des rotations très rapides enfin des rotations des successions de cultures très rapides et vraiment une intensification du modèle énorme moi je suis sur un modèle et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de partager avec vous qui laisse énormément de place à l'erreur je fais des erreurs tous les jours sauf que j'ai pas de contrainte de surface pour moi deux hectares et demi en étant deux c'est pas une contrainte de surface c'est petit et moi c'est pas mon kiff d'essayer de faire le maximum en un minimum de place parce que c'est un peu antinomique par rapport à l'approche philosophique t'as envie de faire quelque chose de respectueux de l'environnement et en même temps tu lui demandes de produire le plus possible donc mon équilibre il est pas là il est sur quelque chose de relativement extensif mais par contre quand je fais les choses j'essaie de les faire bien quand même mais peu de culture par planche par an et un droit à l'erreur qui est clair je suis censé vous parler un peu d'itinéraires techniques mais moi c'est pas trop mon délire bien sûr j'ai des itinéraires techniques j'en ai puisque je produis des légumes donc il y a forcément des manières de produire des légumes mais j'ai au moins entre 4 et peut-être 7 itinéraires techniques par légume tous les ans et ça c'est quelque chose de très rare chez les maraîchers je pense et mon approche de ça et pourquoi je veux faire ça c'est parce que pour moi l'adage qui dit qu'il faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier il fait sens si je fais de 5 manières différentes un oignon il est quand même peu probable que je prenne des gamelles sur 5 manières différentes et je fais pas différemment pour faire différemment je fais différemment parce que le contexte au moment où j'ai dû le faire me porte me pousse à le faire différemment donc je fais des oignons je fais des oignons en bulbiche je fais des oignons en semis je fais des oignons sur compost j'ai fait du semis direct je fais du repiquage sur motte il n'y a pas une planche sur laquelle je mets des oignons avec le même précédent il y a vraiment une grosse diversité qui fait qu'à la fin on produit des légumes et on a de tout tout le temps le plus longtemps possible c'est vraiment ça l'objectif sans se battre sur du primeur parce que moi je suis vraiment sur une approche où je fais du goût je veux que mes légumes ils aient du goût ils aient des nutriments et je pense que si t'es la personne qui fait le plus de goût et le plus de nutriments et que t'as une bonne bouille et que t'es gentil il n'y a aucune raison que tu ne vendes pas tes légumes et j'en suis l'exemple et c'est vraiment ça tout ce que je fais au jardin j'essaie d'être bienveillant et d'être bon et en même temps d'avoir des légumes où les gens quand ils les mangent ils disent ah oui ça c'est une carotte de chez Guillaume mais c'est quelque chose d'important pour moi et voilà je n'y arrive pas dehors c'est aussi une raison pour ça je n'utilise pas d'engrais je donne juste à manger avec mes paillages à la vie du sol qui va ensuite donner à manger à mes légumes et je pense que ça a vraiment un impact et avec Maréchate sur Solvignon on travaille sur ces thématiques là mais en tout cas organotiquement parlant on le sent les gens ils kiffent manger nos légumes ça c'est clair enfin voilà je ah oui c'est pour ça que je disais ça parce que je parlais de produire des légumes le plus longtemps possible sur la saison mais en fait moi je ne me bats pas sur la primeur parce que souvent les primeurs c'est des variétés qui ont été sélectionnées pour le fait qu'elles soient primeurs mais du coup le goût ils n'en ont rien à foutre donc du coup on se retrouve avec des variétés qui n'ont pas de goût et moi d'avoir des betteraves bottes au printemps une semaine avant ou une semaine après je m'en fous ce que je veux c'est d'avoir des betteraves bottes qui ont du goût puis que les gens la semaine d'après ils en rachètent parce qu'ils ont trouvé ça trop bon et par contre je fais traîner la saison et je trouve ça assez facile de faire des légumes qui longtemps dans la saison le plus longtemps possible la semaine dernière j'avais encore du mesclin et je vends du mesclin je livre un restaurant sur Bayou alors que le mesclin la plupart des collègues ils ont arrêté depuis mai parce que sur les catalogues de semis on te dit que tu peux plus semis après mais en réalité moi je fais pousser des légumes quand ça pousse et j'essaie de m'adapter à comment la saison elle est où j'en suis qu'est-ce que j'ai réussi qu'est-ce que j'ai raté et au feeling j'ajuste un petit peu mon agenda de semis et ce que je fais après au quotidien pour essayer de produire des légumes et moi mon credo c'est d'essayer de produire un maximum de légumes le plus longtemps possible dans l'année tant que ça pousse je fais et c'est aussi issu de mon bagage technique inexistant c'est que moi j'ai jamais appris le maraîchage donc je suis pas dans une boîte je fais juste avec mon petit bon sens paysan et puis mon envie de produire des légumes le plus longtemps possible et finalement ça fait des chiffres à la fin qui fonctionnent mais je suis pas très technique sur les rendements sur quelle quantité de légumes je peux produire ça c'est vraiment c'est des choses qui me touchent pas énormément ce qui me touche c'est que les gens soient là qu'ils soient heureux d'être là et que j'arrive à me payer à la fin puis que je fasse un métier qui me donne envie de me lever tous les matins et c'est le cas quoi donc ça c'est chouette je fais donc quasiment toute ma pépinière il y a différentes raisons pour ça et j'y passe vite mais l'une des grosses raisons c'est aussi que du coup tu peux ajuster tu peux faire des petites séries alors que quand t'achètes des salades en plan tu dois définir ça à l'hiver et puis en fait tu t'ajustes pas puis ce que t'as réussi ce que t'as pas réussi puis à chaque fois tu dois prendre 250 plants parce que c'est comme ça et en réalité planter 250 choux d'un coup c'est dur quoi moi je préfère faire 77, 77, 77 que toutes les semaines donc c'est aussi une question de gestion de mon emploi du temps et moi je fais rarement une demi-heure la même chose donc voilà 77 choux en plantant une demi-heure ça se fait mais pas 250 pas 250 tout seul en tout cas je vais peut-être parler quand même de l'herbe de tonte j'utilise énormément d'herbe de tonte et je pense que l'azote il est vraiment fondamental dans notre système et dans le réseau MSV on a eu tendance à le mettre de côté ça fait partie des raisons pour lesquelles les rendements ici envoient c'est que j'achète pas j'achète pas d'engrais ou je mets pas de bouchons ou quoi que ce soit qui serait même autorisé en bio mais j'utilise un peu de fiante de poule sous les serres sur des légumes qui sont exigeants et j'utilise des paillages d'herbes de tonte et ça franchement c'est une révolution et c'est aussi une différence qu'on a avec Jean-Martin et je pense que c'est une des clés de réussite technique sur ma ferme cette herbe de tonte là elle provient d'un paysagiste que je fais confiance et qui me donne de l'herbe et que je remercie parce que c'est vraiment c'est vraiment important pour moi cette matière là que je paye pas et qui me permet de produire et c'est un déchet entre guillemets que je valorise le plus enfin moi je trouve c'est une belle valorisation et il y a maintenant des communes aussi qui me donnent de l'herbe j'ai un peu de surface sur place que je tombe mais honnêtement tombe de l'herbe c'est pas rentable à part pour un truc très intensif sous serre et du coup moi pour que ce soit un peu plus rentable les abords je les ai semés en mélange avec du trèfle beaucoup de trèfle donc t'as encore plus d'azote donc quand tu tonds un bac de tondeuse d'herbe de tonte ok t'y a passé du temps mais t'as de l'azote et donc du coup un point ultra important c'est que je mécanise quasiment tous les paillages et donc du coup j'ai un sur mon gros tracteur que je loue à mon papa qui n'est pas mon tracteur sur le gros tracteur que je loue à mon papa j'ai un godet d'essileur qui est utilisé normalement pour dessiler de l'ensilage d'herbe ou de maïs pour les vaches et avec ce godet d'essileur je passe je passe sur mes buttes et je dessile de la matière sur la butte qui est à côté et donc là en 5 minutes j'ai paillé une planche de 60 mètres de compost d'herbe de tonte de copeaux même je peux dessiler de la fiante enfin je fais ce que je veux avec ce truc là et c'est un gain de temps qui est juste monstrueux par rapport aux collègues qui sont avec des avec des brouettes et qui peuvent mettre 2 heures à brouetter du compost pour faire une planche de 60 mètres moi en 2 heures j'ai fait mille truc donc c'est l'énergie fossile je me pose des questions sur la capacité à produire et à faire ce que je fais en diminuant ça mais aujourd'hui on n'y est pas et je pense que c'est une belle valorisation parce que c'est pas non plus des quantités énormes de fioul qu'on brûle parce que du coup on n'y passe pas beaucoup de temps mais par contre c'est une capacité à produire qui est juste monstrueuse et une qualité de travail qui est excellente parce que quand la matière elle passe dans le godet d'essileur elle est déliée avec la vis et donc du coup après on a juste à reprendre avec le râteau et à égaliser et à étaler sur la planche et ça ça n'a pas de prix après j'ai compris une chose avec l'herbe de tonte c'est que c'est pas grave pour moi en tout cas vis-à-vis de mon expérience j'ai aucun fondement scientifique ce que je vais dire là mais le fait que ça chauffe et dire que l'herbe de tonte elle acidifie les sols etc pour moi j'ai du mal à comprendre je pense que c'est pas vraiment un problème même si tu fais pas herbe de tonte sur herbe de tonte sur herbe de tonte sur herbe de tonte tout le temps moi vous voyez j'ai 4 paillages différents et jamais je vais faire 2 paillages identiques 2 ans de suite donc mes rotations et je fais attention à mes rotations même si elles sont pas forcément écrites de manière très précise mais mes rotations elles prennent en compte la famille des légumes l'enhervement la fertilité mais elles prennent aussi en compte le type de paillage donc là ça devient technique c'est pour ça qu'il faut beaucoup de bon sens pélisant et de feeling pour savoir et pour prendre des décisions au quotidien et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas d'itinéraire technique défini à l'avance chez moi c'est que je m'adapte à la situation que j'ai en face de moi et je pense que c'est en s'adaptant et en comprenant ça qu'on est le plus efficace et le plus productif sur des fermes comme les nôtres donc avec ce godet déceleur je mécanise une grosse partie des paillages et ça fait une différence énorme une différence énorme qui me permet notamment sur l'herbe de tonte de décider des grosses quantités et donc de faire des paillages en gros de 5 à 10 cm d'herbe de tonte qui vont des fois chauffer des fois sécher ça dépend un peu de la nature de l'herbe de tonte du temps qu'il va faire voilà mais même si ça chauffe il faut toujours avoir moi il faut que j'ai toujours des planches d'avance de prête et tu la laisses chauffer une semaine 10 jours elle redescend en température on plante dedans et donc là ça va être très azoté et donc du coup ça va libérer des nutriments directement assimilables par les plantes exigeantes notamment le chou le céleri ça c'est vraiment et les courges que je fais beaucoup sur l'herbe de tonte et ça marche vraiment très bien et aujourd'hui avec la taille de mon jardin et l'intensification auquel on est arrivé je suis un peu juste en herbe de tonte surtout avec des saisons comme cette année où il n'y a plus d'herbe parce que ça a cramé parce que ça fait deux mois qu'on n'a pas vu d'eau clairement j'ai pas assez de matière en herbe fraîche donc là cette année j'ai pour l'instant mon papa m'a offert mais je vais essayer de lui acheter deux bennes d'ensilage d'herbe avec deux fois 15 tonnes en gros d'ensilage ou peut-être pas 15 tonnes d'ensilage de luzerne et d'ensilage de régra enfin d'herbe bref de la matière que je mets sur mon sol moi j'ai pas peur des graines je suis pas un maniaque du désherbage il y a des choses qui grainent chez moi il y a des graines qui arrivent avec l'herbe il y a des graines qui arrivent mais pour moi c'est pas un problème à partir du moment où le sol il voit pas le jour j'ai été pas mal inspiré par Laurent que j'aimerais bien rencontrer un jour et j'aime beaucoup son approche de il faut qu'on arrive à se rapprocher du modèle de la forêt avec une litière et une plante qui pousse dessus si t'as toujours une litière et que le sol voit pas le jour il n'y a aucune raison que les graines qui sont là dans le sol elles germent donc le problème les gens qui essaient de réduire leur stock de graines ils ont le droit il n'y a pas de problème mais je pense que des graines il y en aura toujours l'objectif c'est qu'elles ne germent pas et les graines pas germer dans le sol honnêtement moi c'est pas un problème pour moi ça donne à bouffer à ma vie du sol il n'y a pas de problème pour moi là dessus donc ça c'est c'est une philosophie j'ai pas peur des graines par contre j'ai peur de voir le sol nu et normalement je vois que très peu le sol nu sur la partie basse on va arriver un peu au bout du temps imparti mais je vais peut-être juste dire un truc quand même qui est important pour prendre des décisions éclairées autour des paillages comme on est sur cette thématique là les paillages on a vu et je vous ai parlé de la durée d'occultation pour limiter l'enherbement et les besoins dans des herbages je vous ai parlé des apports en azote ou pas de ces paillages pour les cultures qui poussent dessus mais je ne vous ai pas parlé d'une notion qui est très importante quand on arrête de travailler le sol il n'y a plus de minéralisation des nutriments et on n'intègre pas d'air nouveau artificiellement des grosses quantités d'air au moment où il faut que le sol se réchauffe donc du coup tu enlèves la minéralisation et tu enlèves l'intégration d'air qui se réchauffe au printemps dans le sol tu te retrouves avec un sol qui a énormément de mal à se réchauffer surtout sur nos sols qui sont de base relativement froids et donc les paillages c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête si tu laisses un paillage de paille toute l'année tout l'hiver que du coup le sol et la température du sol descend au printemps même quand il fait chaud dans ta serre la paille elle va continuer à isoler ton sol de la chaleur de l'atmosphère et donc du coup tu te retrouves avec des sols qui ont énormément de mal à se réchauffer la minéralisation qui ne se met pas en place parce que dans des sols froids ça ne minéralise pas donc les nutriments ne sont pas disponibles pour les plantes que tu as envie qui poussent et donc du coup tu te retrouves avec des plantes qui les jettent qui ont du mal à pousser donc moi ma stratégie par rapport à ça c'est que j'ai décidé à l'automne de dépailler de paille toutes mes serres parce que les cultures d'été j'essaie de les faire quasiment uniquement sur paille je les dépaille et je repaille avec du compost et mes cultures d'hiver sont sur compost et donc du coup quand ça s'est réchauffé en mai voilà bon un peu avril quand même quand je plante mes premières serres de tomates bergines mais il faut faire attention à ça et bien du coup je repaille avec de la paille pourquoi j'aimerais faire que de la paille parce que la paille c'est vraiment un produit en termes de remise en vie du sol et de nourriture pour le sol c'est magique des planches qui passent avec de la paille depuis ces deux ans sur mon jardin c'est des planches qui ont une vie qui est énorme donc j'aimerais passer avec de la paille partout mais avec la pression de l'imace et l'aspect réchauffement du sol on ne peut pas faire de la paille partout donc ça c'est vraiment quelque chose d'important quand on paille et qu'on arrête de travailler le sol garder en tête ces aspects de minéralisation et de réchauffement et de chaleur du sol c'est clair enfin je vais peut-être juste parler vite fait du stockage ici on n'est quand même pas trop loin de la mer donc même je ne mets pas tous mes légumes en réserve au sec et au frais et hors gel j'arrache les carottes au fur et à mesure de l'année les céleri c'est pareil enfin voilà les radis noirs c'est pareil donc ça c'est des trucs que je stocke très peu j'ai des mulots mais pas non plus plus que de raison donc quand je vois qu'ils commencent à s'attaquer à la planche de betterave je récolte les betteraves mais sinon je les laisse traîner aussi longtemps en champ j'ai une petite cave enfin un bâtiment avec des vieilles pierres dans lequel je mets mes pommes de terre et mes légumes racines et j'utilise un ancien conteneur de camion frigo en gros comment on appelle ça enfin voilà c'est une mini chambre froide dans lequel je mets un déshumidificateur et que je blinde de mes courges et donc le déshumidificateur tourne tout le temps on est un peu en dessous moi je suis quand même l'hygrométrie donc j'ai un hygromètre dans mon local de stockage de courges je pense que c'est vraiment important comme j'ai un thermomètre dans mon local de stockage de patates et puis quand il fait froid j'ouvre la nuit pour que le froid rentre et que ce soit le plus froid possible j'essaie de jouer mais de manière naturelle j'ai pas de chambre froide j'ai rien de chambre froide qui fait du froid j'ai une chambre froide pour garder au chaud donc avec le déshumidificateur et juste le moteur qui tourne du déshumidificateur on arrive à garder autour de 14 degrés et moins de 60% d'humidité les courges du coup on a des courges jusqu'en 1000 ça c'est en termes de stockage c'est à peu près tout donc c'est un système qui est relativement simple et donc peut-être pour conclure sur les perspectives et sur l'année qui est en cours sur 2019 donc on est deux à travailler Florian il est à 35 heures et puis moi j'ai quand même pas mal de sollicitations à gauche à droite donc je suis pas tout le temps là mais je fais quand même plus de 60 heures semaine plus de pardon 35 heures semaine à mon avis en saison je suis autour de 50 heures quelque chose comme ça et par contre je peux descendre à 30 en hiver quoi sans problème je vends pour le coup toute l'année et je prends des vacances mais quand je suis en vacances c'est mon salarié qui travaille donc on a toujours quelqu'un pour faire le travail et quand je pars en week-end parce que je suis souvent parti le week-end et je travaille pas le week-end c'est soit mes parents soit des voisins il y a des gens qui savent faire les poules donc qui viennent fermer qui viennent nourrir les poules et qui font le minimum en gros c'est ça l'idée donc sur 2019 on va encore augmenter d'au moins 30% le chiffre d'affaires ce qui était l'objectif avec Florian si Florian était là il fallait produire plus à deux donc on va pouvoir se rémunérer de manière décente cette année et donc ça c'est vraiment chouette parce que pour moi c'est une victoire et cette année j'ai pas eu de mal de dos j'ai fait évoluer mes pratiques je me suis installé avec un local de préparation de commande et de lavage qui est à hauteur où je porte de moins en moins j'ai arrêté de faire des poireaux dans des trous en MSV parce que moi dans ma terre arracher des poireaux à la main c'est quasiment infaisable en plein hiver tu te casses le dos la première fois j'étais deux fois bloqué du dos la première année puis j'ai arrêté c'est pour ça que je suis passé avec un travail du sol sur le poireau parce que dans mes terres c'est compliqué techniquement ça marchait bien mais ergonomiquement c'était pas possible donc ça c'est une victoire aussi et puis je travaille de moins en moins et l'objectif c'est vraiment d'arrêter de travailler à 18h tous les jours et de prendre du temps pour faire d'autres choses et pour porter d'autres projets et il y a plein d'autres projets donc j'espère que je pourrai vous reparler dans les années à venir de ce qu'a évolué et des choses qu'on a trouvé pour essayer de tous ensemble travailler moins et gagner plus prendre plus soin de la terre et des gens qui nous entourent en tout cas c'est mon souhait et puis j'ai juste l'ambition d'être un exemple puis s'inspire et suis qui veut mais c'est ma philosophie ici et je suis très heureux d'être jardinier maraîcher pour faire un clin d'oeil à notre cher Jean-Martin pour faire un clin d'oeil pour faire un clin d'oeil